Découvrez au cœur de l'immobilier par Centuré 21. Vendre, acheter, louer, gérer. Avoir un syndic, qu'il soit professionnel ou bénévole, est obligatoire en copropriété. Élu par l'Assemblée Générale, il applique les décisions votées concernant la gestion et l'entretien de votre immeuble. Alors comment bien le choisir ? Regardez. Nous n'étions pas satisfaits de notre syndic. Du coup, avec les autres copropriétaires, nous avons décidé d'en changer. Alors en tant que président du conseil syndical, j'ai contacté trois syndics potentiels, j'en ai comparé les deux vies. Et au moment de l'Assemblée Générale, finalement, nous n'avons pas voté pour le moins cher, mais pour celui qui nous semblait le plus sérieux, le plus disponible et surtout le plus proche de chez nous. Sachez enfin qu'un bon syndic ne se contentera pas de faire appliquer les décisions votées en Assemblée Générale. Il sera aussi force de proposition pour vous aider à valoriser votre patrimoine. À mes côtés, à présent, Lionel Rechin, syndic de copropriété. Lionel, bonjour. Alors on va commencer avec les choses qui fâchent. Combien coûte un syndic professionnel ? Alors attention, tout d'abord, ne confondons pas les charges de la copropriété avec les honoraires du syndic. Les honoraires sont fixés librement entre les copropriétaires et le syndic et de ce fait, ils peuvent être débattus. En réalité, le syndic ne coûte pas très cher. Il coûtera de l'ordre de 15 à 20 euros par mois et par lot principal. Et ce montant peut varier selon la taille de la copropriété. Mais quelle est la marche à suivre si par exemple on souhaite changer de syndic ? Un principe d'abord. Changer de syndic est toujours plus simple et moins coûteux que de conserver un syndic inefficace. Plusieurs mois avant l'Assemblée, le Conseil syndical consulte, compare et négocie les contrats de différents syndics et retient de préférence un seul candidat. Il adresse alors un courrier recommandé avec accusé réception au syndic en place et lui demande d'inscrire à l'ordre du jour la désignation d'un nouveau syndic et y joint le contrat du candidat retenu. Lors de l'Assemblée, le président du bureau permet au candidat de se présenter avant tout vote sur la désignation du syndic. Enfin, après la désignation, le Conseil syndical et le syndic veilleront à la bonne transmission des pièces et de l'historique des dossiers. Merci pour toutes ces précisions. Retrouvez les autres programmes au cœur de l'immobilier sur century21.fr